J'ai consommé beaucoup de vidéos de développement personnel, de motivation, de sport qui montraient comment avoir beaucoup plus de force, beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus de rage, beaucoup plus de testo et tout. Et il y a une chose qui est venue à chaque fois, c'est la douche froide. Et il faut que je t'en parle la douche froide parce que c'est très intéressant et c'est un problème pour moi. Et cette vidéo, c'est une vidéo informative parce que je vais te parler des bienfaits de la douche froide mais aussi une vidéo d'appel à l'aide parce que moi, je n'arrive pas. Et quand je dis que je n'arrive pas, ce n'est pas en mode je fais le difficile, l'eau est froide et tout. C'est que c'est un problème pour moi l'eau froide, c'est un problème. Hier soir, minuit 55, j'ai essayé de faire une douche froide. J'ai essayé, je me rappelle de l'heure, minuit 55 et deux secondes. Je mets le robinet au maximum dans le froid. Je me dis, ok, aujourd'hui c'est mon jour. Aujourd'hui, je vais faire ça bien. J'ai fait un programme pour ma chaîne secondaire juste avant. Je mets l'eau froide, je moule un peu les pieds, je moule les genoux. Je me dis, c'est chaud mais ça va. Je commence à trembler, je moule le torse. J'ai tellement crié, c'est incroyable. J'ai tellement crié, je me suis dit, je vais réveiller tout le monde. C'était trop. Je me suis dit, comment les gens y font ? Ce n'est pas normal. Deuxième chose, je suis parti en vacances à Mallorque cet été. C'était bien, j'ai profité. On a fait une activité, on a pris le bateau. On s'est arrêté au milieu de l'eau pour sauter et se baigner un peu. J'ai mis mon doigt dans l'eau. Le petit doigt, celui-là. J'ai senti le froid, je me suis fait, non. Normalement, c'est le pied qu'on met, mais moi, dès que j'ai froid au doigt, c'est bon, c'est terminé. Je me suis dit, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. J'ai fait un abandon de poste. Je suis resté assis sur le bateau à regarder les corail. Je me suis fait, non, c'est trop. Enfin, je pense qu'on dit les coraux. Mais c'est trop. C'est trop. Je me suis fait, ce n'est pas pour moi. Et aussi une chose, à l'hôtel où j'étais, c'est un hôtel spa, c'est incroyable. Il y avait un jacuzzi d'eau chaude et un jacuzzi d'eau froide. Enfin, un jacuzzi. C'était les mêmes bains, sauf que l'autre avait jacuzzi d'eau chaude et l'autre n'avait pas de bulle, mais c'était de l'eau gelée. Et il y a beaucoup de gens qui alternaient. Je pense que ce n'est pas bon de faire ça. Ils restaient dans l'eau chaude, après ils plongaient dans l'eau froide, après l'eau chaude, l'eau froide et tout. Ou certaines personnes qui allaient à la salle et qui allaient directement dans l'eau froide. J'ai essayé de mettre mon pied en entier dedans, dans l'eau froide. Je n'ai pas réussi. Je n'ai pas réussi. Même là, je n'ai pas réussi. Même me doucher avant d'aller à la piscine, si l'eau est froide, c'est dur. Je suis obligé d'attendre qu'elle réchauffe un peu. C'est trop dur. C'est-à-dire que même ça, j'avais du mal. Même ça, c'était un abandon de poste pour moi. Impossible. Que l'eau chaude. Et c'est là où je me suis dit, c'est soit moi et l'eau froide, ce n'est pas compatible. Soit il faut que je trouve des techniques, des alternatives. Soit il faut aller petit à petit, progressivement. Parce qu'en fait, moi, je suis quelqu'un qui est très compliqué. Tu vois, de base, moi, je viens des Antilles. Je pense que ça se met avec mon visage et tout. Mais je viens des Antilles, tu vois. Là-bas, la mer, elle est chaude. C'est bien. Tu, tu, en fait, tu cours dans le sable, s'habille très chauve. Tu vas dans l'eau, tu nages, ces choses, fais du bien et tout. Quand je suis parti à la plage française, dans toutes les plages, en France et en Europe, je me suis fait, non. Non, 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 ce n'est pas pareil. Sauf en Corse. En Corse, c'était bien. Mais je me suis fait, ah ouais, non. Je ne trouve pas ce que j'ai trouvé aux Antilles. C'est très, très compliqué. C'est dur. C'est dur, l'œil est froide. Je n'arrive pas. Même me détendre à la mer, je n'arrive pas. Donc, toi, si tu es une personne qui me regarde et qui a l'habitude de faire des douches froides ou qui arrive à faire des douches froides ou qui supporte les douches froides, dis-moi comment tu fais. Dis-moi comment tu fais. Exprime-toi dans les commentaires étape par étape, plan par plan, avec des alinéas, des tirés. Dis-moi comment tu fais. Parce que ce n'est pas possible. Moi, je n'arrive pas. C'est dur. Je ne sais pas qu'il me voit comme quelqu'un qui sait tout faire. L'eau froide, je n'y arrive pas. C'est dur. Même boire de l'eau froide, c'est compliqué. C'est compliqué pour moi. J'ai un problème avec l'eau froide. Même si que je pense, selon moi, qu'il faut aller étape par étape. Je m'explique. Si tu veux, tu as habitué à faire des douches froides. Je pense qu'il faut, genre, que tu douches déjà à l'eau tchède. Après, à l'eau moyenne, tu vois. Après, à l'eau un peu froide, mais pas glacée. Et semaine en semaine, tu baisses. Après, tu mets l'eau gelée. Mais je me dis, là, on est en hiver. Il fait déjà très, très froid. Sachant que là, je suis dans un milieu qui m'a l'isolé. Donc, j'ai froid. Si je dois me taper de l'eau gelée, c'est trop. C'est vraiment trop. Sachant qu'il y a beaucoup de bienfaits de l'eau froide. En fait, quand j'ai vu tous les bienfaits, je me suis dit, non, dame, il faut que tu essayes. Il faut que tu fasses ça. Il faut que tu fasses ce défi. Mais ce défi, pour moi, c'est compliqué. C'est vraiment dur. Ouais, parce que les bienfaits, là, je vais les énumérer, là, je suis sur un site. J'ai mis les bienfaits de l'eau froide, d'accord, et trouver un site, le premier site. Alors, le premier, ça améliore la circulation sanguine. Ça, c'est intéressant et c'est important. Le deuxième, c'est renfort système immunitaire. Ça, c'est bien aussi, c'est vraiment bien. Troisième, soulage les douleurs musculaires. Bah, ça, on fait de la musculaire, on en a besoin, c'est intéressant. Quatrième, lutte contre le stress. Le stress, ça nous accompagne tous les jours, partout où on va. On peut être sous le mot stress, c'est important. Cinq, réduit les troubles du sommeil. Il est trois heures du matin, je te fais une vidéo, je ne dors pas. Tu vois, donc, ça peut être intéressant pour moi aussi. Six, améliore la qualité de la peau. C'est vrai que ma peau, en ce moment, je commence à avoir des boutons et tout. Bon, après, j'ai fait beaucoup de petites milles. Mais c'est important, ça, tu vois. J'en ai besoin. Sept, favorise la fertilité masculine. Bon, je pense que ça augmente la testostérone, tu vois. Donc, ça aussi, on fait de la muscu. On n'est pas chargé, on est nati. On va être balèze, on va être plus énervé, plus agressif. Ça, c'est bien. Huit, soigne la migraine. C'est important. C'est vraiment important. Neuf, partie par la perte de poids. Par contre, là, je ne pense pas que c'est vrai. C'est pas une douche à l'eau froide et... Je ne sais pas. Mais apparemment, cela va l'eau froide baisse brutalement la température du corps pour compenser. Le corps va booster le métaliste et brûler davantage de calories pour se réchauffer. Ok. Ok. C'est intéressant, c'est bon à savoir. C'est intéressant. 10, rend les cheveux brillants. Bon, j'ai des cheveux, mais on s'en fout. Je ne vais pas être un Saiyan. Tu vois, je peux être un Saiyan 3. Donc, ça, ce n'est pas intéressant. Ah, il y a une 11e. Consomme moins d'énergie. Oui, parce que c'est l'eau froide, ce n'est pas l'eau chaude. Donc, tu vois, c'est intéressant. Il y a au moins 8 conseils sur 10 qui sont intéressants. Donc, moi, j'ai envie d'accéder à ça. C'est important. Maintenant, le truc, c'est que j'ai besoin de vous. J'ai besoin de vos conseils. J'ai besoin de vos lumières pour voir comment je fais. Pour voir comment je peux faire. Parce que c'est important. Parce que je sais qu'il y en a qui font des vidéos sur le jub, qui font une douche froide normale, sans trembler, sans crier, sans faire du cinéma. Moi, je fais du cinéma. C'est-à-dire que moi, là, je me lève, je vais à la douche. Je vais crier, je vais saturer tous mes micros. Donc, il faut trouver des solutions. C'est important. Il faut m'aider. Et j'aurais aimé faire des vidéos où je montre, mais je ne suis pas quelqu'un qui a montré en baillot de bain, en train de me doucher. Je n'ai pas envie, tu vois, mais j'ai envie de faire des douches gelées. Et rien ressentir. Ou du moins ressentir, mais pas être obligé de crier. Ça peut être intéressant. En fait, tu vois, c'est comme des gens qui vont à la plage le matin. Il fait froid. Il n'y a personne dans l'eau. Tu vois toujours une tête avec un bonnet rouge et blanc, en train de nager. Je veux être cette personne-là, maintenant. Je veux être le 1% qui va nager à la mer le matin, parce que ça lui fait du bien. Je veux être ce 1%. Il faut que j'essaie. Ça veut dire que moi, tu vois, la piscine municipale. Il y a toujours deux piscines. Une piscine pour les petits, une piscine pour les grands. La piscine pour les petits, elle est chaude. La piscine pour les grands, quand tu nages et toi, elle est archi froide. Moi, je fais partie des gens qui ont besoin de se soulager tranquillement dans le petit bassin et après aller dans le grand bassin. Et une fois que tu es resté le temps dans le grand bassin, je retourne dans le petit bassin pour avoir chaud. Tu vois, moi, je fais partie de ces gens-là. Je fais partie des 99%, 9%. Je fais partie d'eux. Mais je veux faire partie des 0,001%. Le mec avec le bonnet rouge et il est en train de nager dans l'eau froide. Je veux faire partie de ces gens-là. Je veux être lui. Donc, il faut m'aider. Toutes les astuces, les solutions pour tenir les duches froides. Je vous attends dans les commentaires parce que c'est important. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu et que tu vas m'apprêter ton aide. C'est très important. Ou alors, si tu as le même problème que moi, exprime-toi dans les commentaires parce que j'ai envie de voir s'il y a beaucoup de personnes qui ont ce problème, comme moi, de la douche froide. Je sais que beaucoup de personnes ont du mal. Mais est-ce que tu as le même problème que moi ? Moi, c'est vraiment très, très compliqué. C'est-à-dire que moi, je suis en bas. Je suis en dessous. Donc, fais-moi savoir dans les commentaires où tu en es. Et je suis preneur pour tout conseil. Abonne-toi à la chaîne, c'est pas fait. La chaîne principale, la chaîne secondaire. Et moi, je te dis, porte-toi bien. Et à la prochaine pour la suite.